À Saint-Émilion, une ville pittoresque nichée dans les régions viticoles du sud de la France, la vie se déroulait avec une beauté qui presque cachait ses complexités et ses contradictions. Ici, les vignes ondulantes s'étendaient sur les collines, une mer verte sous un ciel si bleu qu'il semblait peinte à la main. Dans ce décor presque idyllique, avant même que le soleil ne pointe à l'horizon, lançant ses premiers rayons dorés sur la terre, Lucien Durand commençait sa journée. Dans sa modeste cuisine où le doux parfum de sucre caramélisé se mêlait à l'odeur de l'espoir, il préparait des douceurs maison. La cuisine, bien que petite et équipée d'ustensiles usés par l'usage, était l'endroit où Lucien transformait des ingrédients simples en de petites œuvres d'art culinaire. Lucien, un jeune homme de taille moyenne, se démarquait non pas par son apparence physique, mais par sa posture droite et l'éclat intense dans ses yeux marrons. Il avait un sourire si authentique et chaleureux qu'il avait le pouvoir d'illuminer même les coins les plus sombres de n'importe quel cœur. Une lumière qui émanait non pas de son apparence, mais de la force et de la bonté qui résidaient en lui. Ce vêtement, bien qu'usé et marqué par le temps et le dur labeur, était toujours propre et bien rangé, une manifestation externe de la dignité inébranlable qu'il portait en lui. Pour Lucien, ses vêtements n'étaient pas un signe de privation, mais un symbole de sa détermination et de sa résilience. Le rêve de Lucien de devenir médecin n'était pas simplement un désir d'ascension personnelle ou d'échapper à la pauvreté qui avait marqué sa vie jusqu'alors. C'était surtout une promesse silencieuse qu'il s'était faite, soulager la souffrance de ceux qui faisaient face à des adversités similaires aux siennes, des personnes qui, comme lui, vivaient en marge de la société, souvent oubliées ou ignorées. Chaque douceur qu'il préparait et vendait dans les rues de Saint-Émilion était un pas vers ce rêve, un moyen de financer son éducation et, éventuellement, de transformer sa promesse en réalité. Tout en pétrissant la pâte et en cuisant le sucre, Lucien se permettait de rêver du jour où il échangerait sa modeste cuisine contre un hôpital, où ses mains, maintenant occupées à préparer des douceurs, seraient utilisées pour guérir et réconforter. Il imaginait les visages des personnes qui l'aideraient, chacune d'elles apportant une histoire de vie marquée par des luttes et des défis. 16 fantasmes, bien qu'éloignés, lui donnaient la force d'affronter les longues heures de travail et d'études, un rappel constant que chaque effort en valait la peine. Les premières lueurs du matin trouvaient Lucien déjà en route vers les rues animées de Saint-Émilion, son panier en osier, rempli de douceur soigneusement préparée. Il marchait dans les rues pavées, passant devant des bâtiments historiques dont les pierres semblaient garder des secrets de siècle, un jeune homme déterminé au milieu de l'histoire et de la tradition. À chaque pas, à chaque douceur vendue, Lucien se rapprochait un peu plus de son rêve, porté par la conviction que, même dans les endroits les plus inattendus, il est possible de trouver de l'espoir et de la beauté. Dans une matinée lumineuse, avec le soleil baignant les rues historiques de Saint-Émilion dans des tons dorés, Lucien dure en marché d'un pas décidé à travers les ruelles étroites de la ville. Sur son plateau, une variété vibrante de douceurs maison se démarquait contre le fond des pierres séculaires qui pavaient son chemin. Chaque douceur, une petite promesse de douceur et de joie, contrastait avec la solennité des constructions médiévales qui témoignaient de son voyage. Ce jour-là, poussé par un mélange d'espoir et de besoins, Lucien décida d'entrer dans la prestigieuse boutique de vin de M. Blanchard, un établissement qui se distinguait non seulement par sa sélection exclusive de vin, mais qui était également connu comme un bastion des citoyens les plus aisés et privilégiés de Saint-Émilion. En entrant dans la boutique, Lucien fut immédiatement enveloppé par une atmosphère de raffinement et d'exclusivité. L'intérieur était orné d'étagères mando, on taketana d'en bois sombre, méticuleusement poli, qui exhibaient d'o'héyan, achetés des bouteilles de vin soigneusement sélectionnées, chacune racontant l'histoire d'un millésime exceptionnel. L'air était imprégné d'un subtil parfum de chêne et de raisin mûr, une invitation silencieuse à déguster les plaisirs que le magasin offrait. Cependant, l'élégance de l'environnement contrastait vivement avec l'accueil froid que Lucien reçut de M. Blanchard. Blanchard, un homme d'âge moyen avec une posture imposante, des cheveux grisonnants soigneusement peignés en arrière et portant un costume ajusté qui mettait en valeur sa position sociale, regardait Lucien avec un mélange de surprise et de mépris. « Puis-je vous aider, jeune homme ? » Sa voix, teintée d'une froideur tranchante, portait un poids qui semblait remettre en question l'audace de Lucien à entrer dans son établissement. Lucien, bien que momentanément intimidé par la figure autoritaire devant lui, rassembla tout le courage forgé par des années de défis et de rejets. Avec une voix plus ferme que prévu, il dit « Bon après-midi, M. Blanchard. J'apporte des douceurs maisons que j'ai moi-même préparées, avec le plus grand soin et attention. Je crois qu'elle serait un excellent ajout à votre boutique, plaisant au palais de vos clients. » La réaction de Blanchard fut un mélange de surprises et de dédain. Croyez-vous vraiment que les habitués de ce magasin, amateurs des meilleurs vins, seraient intéressés par… Des friandises bon marché faites maison ? C'est un établissement de haut standing, pas un marché. Je vous recommande d'emmener vos douceurs ailleurs, où vous pourriez trouver quelqu'un d'intéressé. Avant que Lucien ne puisse articuler une réponse, Blanchard fit un signe discret à un agent de sécurité qui s'approcha d'un pas décidé. « S'il vous plaît, escorte ce vendeur dehors, » dit Blanchard, investissant le mot « vendeur » d'un mépris palpable, sans offrir à Lucien même un regard de compassion ou de compréhension. Alors qu'il était conduit dehors, Lucien sentait les regards des clients de la boutique sur lui, certains curieux, d'autres clairement méprisants. Cependant, au lieu de se laisser abattre par l'humiliation, quelque chose en lui se renforçait. Le rejet et le mépris auxquels il avait été confronté dans la boutique de Blanchard ne marqueraient pas la fin de son parcours, mais serviraient de rappel douloureux de la résilience nécessaire pour atteindre ses rêves. À chaque pas qu'il éloignait de la boutique, Lucien se réaffirmait la promesse que, quels que soient les obstacles, il se battrait pour rendre son rêve de devenir médecin une réalité. Et cette détermination, loin d'être diminuée par les adversités, ne faisait que croître, nourrie par la certitude que la vraie valeur d'une personne ne réside pas dans son origine ou sa condition économique, mais dans la force de son caractère et la pureté de ses rêves. Dans les jours qui ont suivi la désagréable rencontre dans la boutique de vin, Lucien s'est plongé encore plus profondément dans sa routine de travail et d'études, avec une détermination renouvelée brillant dans ses yeux. Chaque matin, il parcourait les rues de Saint-Émilion avec son plateau de douceur, un mélange de couleurs et de saveurs attirant les regards curieux et, de plus en plus, l'admiration des habitants de la ville. Les après-midi et les soirées étaient consacrées aux études, avec Lucien plongé dans ses livres, absorbant le savoir avec l'avidité de celui qui sait que chaque page tournée le rapproche un peu plus de son rêve. La communauté de Saint-Émilion, initialement indifférente aux jeunes vendeurs de douceur, a commencé à remarquer non seulement la qualité de ses produits, mais aussi la qualité de l'homme derrière eux. Lucien n'était pas seulement un vendeur ambulant, il était un jeune homme avec un but, dont la bonté et la détermination étaient aussi palpables que les douceurs qu'il vendait. Les gens ont commencé à s'arrêter, non seulement pour acheter ses douceurs, mais aussi pour échanger quelques mains. offrant un sourire, un signe de tête, un mot amical. Lucien, avec sa gentillesse et son attention, a gagné la sympathie et le soutien de nombreux habitants, qui l'ont vu non plus comme un étranger, mais comme faisant partie de la communauté. Dans ce contexte de soutien croissant, une figure s'est démarquée. Madame Dubois, la propriétaire de la petite librairie locale. Une dame âgée, aux cheveux argentés toujours attachée en un chignon impeccable, Madame Dubois avait un regard perspicace qui semblait voir directement dans le cœur des gens. Sa librairie, un établissement chaleureux rempli d'étagères chargées de livres du sol au plafond, est devenue un refuge pour Lucien. C'est là, entre les pages jaunies et les couvertures usées, qu'il a trouvé un monde de connaissances et d'inspiration. Madame Dubois, remarquant l'intérêt de Lucien pour la médecine et sa soif insatiable d'apprendre, a commencé à lui réserver des livres de médecine d'occasion, des ouvrages couvrant tout, de l'anatomie de base au traité complexe sur la chirurgie et la pharmacologie. « Lucien, mon jeune ami, je vois dans tes yeux la même lueur que j'ai vue chez de nombreux jeunes médecins qui sont entrés dans cette librairie au fil des ans », lui dit-elle un après-midi, tout en lui remettant un volume particulièrement bien conservé sur la physiologie humaine. Chaque livre est un échelon dans l'escalier de la connaissance. Grimpez-les avec détermination et vous atteindrez votre rêve. Profondément touchée par la gentillesse et le soutien de Madame Dubois, Lucien a trouvé en elle une mentor et une amie. Leurs conversations, souvent prolongées pendant des heures, allaient de discussions sur des concepts médicaux complexes à des conseils sur la vie et la poursuite des rêves. Madame Dubois, avec sa sagesse et son expérience, est devenue une source inestimable d'encouragement, enseignant à Lucien non seulement la médecine, mais aussi l'importance de la persévérance, de la compassion et de l'humanité. Dans les semaines et les mois qui ont suivi, Lucien a continué à équilibrer sa vie entre la vente de douceur et les études, soutenue par une communauté qui commençait à reconnaître son potentiel et par une mentor qui croyait en lui inconditionnellement. Cette phase de sa vie, marquée par des défis mais aussi par la croissance et le soutien, a renforcé chez Lucien la conviction qu'avec du travail acharné et l'aide des bonnes personnes, il est possible de surmonter tous les obstacles et de transformer les rêves les plus lointains en réalité. Au fil des ans, le voyage de Lucien Durand s'est déroulé avec la minutie d'un artisan tissant une riche tapisserie, chaque fil représentant un défi surmonté, une leçon apprise, un pas de plus vers son aspiration la plus profonde, la médecine. Les aurores trouvaient Lucien plongé dans ses études, éclairé seulement par la flamme vacillante d'une bougie, dont la lumière fragile luttait contre l'obscurité, symbolisant la persévérance de Lucien face aux adversités. Pendant la journée, il équilibrait son existence entre les rues de Saint-Émilion, vendant ses douceurs artisanales et ses études intensives. Chaque moment de repos sacrifié, chaque nuit de sommeil écourtée, était investi dans le grand dessin de transcender sa réalité actuelle et de réaliser le rêve de devenir médecin. Dans ce scénario de dévouement presque surhumain, Mme Dubois est apparue comme une figure de soutien et d'orientation immense. La propriétaire de la librairie locale, une dame d'un âge avancé avec un esprit jeune, a reconnu en Lucien non seulement un vendeur de bonbons ambitieux, mais un futur médecin en devenir. Avec ses cheveux toujours coiffés en un chignon élégant, des yeux brillants de sagesse et un sourire qui accueillait tous ceux qui franchissaient le seuil de sa boutique, Mme Dubois était plus qu'une mentor. Elle était une source d'inspiration et une mère adoptive pour Lucien. Lors d'un après-midi particulièrement difficile, après que Lucien eut affronté un revers de plus dans ses efforts pour financer ses études, il chercha refuge dans la librairie de Mme Dubois. Le voyant visiblement abattu, elle le conduisit à une chaise à proximité, entre les étagères pleines de connaissances qu'il désirait tant absorber. Avec une voix douce mais ferme, elle lui dit « Lucien, mon cher, le chemin que tu as choisi est ardu, rempli d'obstacles qui testeront non seulement ton intellect, mais aussi ton esprit. Souviens-toi, la vraie grandeur, la noblesse authentique, réside dans ton cœur et dans ta volonté inépuisable de servir les autres. Ce n'est ni l'or ni le statut qui définissent qui tu es, mais plutôt la compassion et le soin que tu offres au monde. » Les paroles de Mme Dubois pénétrèrent le cœur de Lucien, dissipant les nuages de doute et de peur qui menaçaient sa détermination. À ce moment-là, entouré de livres parlant de science, de philosophie et de l'art de guérir, Lucien ressentit un renouveau de sa force intérieure. Il comprit que les défis auxquels il était confronté étaient seulement temporaires, des étapes nécessaires dans sa transformation non seulement en médecin, mais en être humain plus complet et empathique. Dans les mois et les années qui ont suivi, Lucien s'est accroché aux paroles de Mme Dubois comme à un mantra, un rappel constant de son but et de sa mission. Elle est restée son guide, lui offrant non seulement des livres qui enrichissaient par son esprit, mais aussi des mots qui nourrissaient son âme. À travers la gentillesse et la croyance inébranlables de Mme Dubois en son potentiel, Lucien a trouvé la force de relever chaque nouveau défi, chaque test de sa volonté, avec une détermination renouvelée. Cette période de sa vie, marquée par la lutte et le dépassement, a forgé en Lucien un caractère résilient et une profonde compréhension de l'humanité qui l'emporterait avec lui pour le reste de son voyage. Les leçons apprises lors des études matinales à la lueur d'une bougie, des journées épuisantes partagées entre le travail dans les rues et l'apprentissage et des conversations avec Mme Dubois ont formé le fondement sur lequel Lucien construirait sa future carrière dans la médecine, toujours poussée par la conviction que, par-dessus tout, servir les autres était son véritable appel. À mesure que Lucien Durand approfondissait ses connaissances et ses compétences, une transformation perceptible commençait à se produire non seulement dans sa vie, mais aussi dans les interactions avec les habitants de Saint-Émilion. La petite ville, nichée entre les vignes s'étendant à perte de vue, voyait grandir l'un des siens, un jeune dont le parcours de persévérance commençait à toucher les cœurs et les esprits de tous. La dévotion infatigable de Lucien à ses études et sa passion pour la réalisation de ses rêves transcendait l'image que beaucoup avaient de lui simplement comme un vendeur de bonbons dans les rues. Avec le temps, les mêmes personnes qui avaient vu Lucien porter son plateau de bonbons colorés dans les rues pavées commencèrent à le reconnaître pour sa détermination et son effort. Les bonbons, autrefois objets de dédain de la part de l'élite locale, notamment de personnages comme M. Blanchard, devenaient désormais emblématiques d'une douceur bien plus grande, la douceur du dépassement et du succès contre toute attente. Lors de conversations sur les places de la ville, dans les cafés et même dans les domaines viticoles, le nom de Lucien était mentionné avec un respect et une admiration croissant, un changement qui reflétait non seulement son progrès personnel, mais aussi la rupture des préjugés et des barrières sociales à Saint-Émilion. L'acceptation de Lucien dans une prestigieuse école de médecine a marqué un tournant, non seulement pour lui, mais pour toute la communauté. La nouvelle de son exploit s'est répandue comme un vent de renouveau dans les anciennes rues de la ville, chuchotant entre les feuilles des vignes et résonnant sur les murs de pierre des constructions historiques. L'histoire de Lucien est devenue un phare d'espoir pour beaucoup, un témoignage tangible que le destin n'est pas immuable, mais quelque chose qui peut être façonné avec persévérance, travail acharné et, surtout, courage. Un jour, alors que Lucien marchait sur la place centrale de Saint-Émilion, il fut abordé par un groupe de jeunes, les yeux brillants, remplis de rêves et d'incertitudes, comme il l'avait été autrefois. « Lucien, comment as-tu fait ? » demanda l'un d'eux, sa voix chargée de curiosité et d'admiration. « Comment as-tu surmonté tous ces obstacles pour arriver là où tu es ? » Lucien, surpris et touché par leur intérêt, s'arrêta pour discuter. « Ce n'était pas facile, » commença-t-il, son regard parcourant les visages attentifs devant lui. « Il y a eu des moments où j'ai pensé à abandonner, mais alors je me rappelais pourquoi je faisais tout cela. Ce n'était pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui rêvent de faire la différence. Chaque nuit d'études, chaque jour de travail était un pas de plus vers mon objectif. Et souvenez-vous, le soutien de ceux qui croient en nous, comme Madame Dubois l'a fait pour moi, est inestimable. Les paroles de Lucien ont laissé une empreinte indélébile sur les jeunes, les inspirant à poursuivre leurs propres rêves avec un vigueur renouvelé. Ainsi, l'histoire de Lucien n'était plus seulement celle de sa lutte personnelle pour devenir médecin, mais celle d'inspirer toute une communauté à croire que le changement est possible, que chaque petit effort compte et que, finalement, la vraie douceur de la vie réside dans la victoire sur les adversités, conquise jour après jour, pas après pas. Le parcours de Lucien Durand à travers la faculté de médecine s'est avéré être une odyssée de rigueur académique et de croissance personnelle, s'étalant sur de longues années, qui ont testé non seulement son esprit, mais aussi le cœur de sa détermination. Chaque semestre apportait un nouveau lot de défis, des livres denses remplis de textes qui semblaient être des montagnes à escalader, des heures de cours théoriques exigeant une concentration absolue, et des travaux pratiques en laboratoire, où la précision et le soin étaient vitaux. Pour Lucien, chaque nouveau sujet d'étude n'était pas seulement un obstacle à surmonter, mais une opportunité de se rapprocher du rêve qu'il nourrissait depuis son enfance. Les nuits, autrefois passées à lutter pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille en vendant des bonbons, étaient maintenant consacrées à la lumière d'une modeste lampe qui projetait sa lumière sur des textes d'anatomie, de physiologie et de chirurgie. La table de Lucien, un petit espace dans sa chambre louée, était constamment recouverte de piles de livres et de cahiers. Des marqueurs de textes colorés ponctuaient les pages comme des phares le guidant à travers la mer de connaissances. À chaque page tournée, à chaque concept compris, Lucien se sentait plus proche de devenir le médecin qu'il avait toujours rêvé d'être. Au milieu de cette rigoureuse routine académique, Lucien se retrouvait souvent au bord de l'épuisement. Certaines nuits, alors qu'il luttait pour garder les yeux ouverts, étudiant les complexités du corps humain, il remettait en question sa capacité à continuer. C'est lors d'une de ces nuits, lors d'une nuit particulièrement difficile, qu'il reçut la visite d'un camarade, Marcel, un étudiant du même cursus qui avait remarqué la lumière toujours allumée dans la chambre de Lucien. « Lucien, » commença Marcel en frappant doucement à la porte ouverte. « J'ai remarqué que tu étudies toujours tard. Comment fais-tu pour tenir ce rythme ? » Sa voix était teintée d'un mélange de curiosité et d'admiration. Lucien, surpris par l'interruption mais reconnaissant de la compagnie, répondit avec un sourire fatigué. « C'est ma passion pour la médecine qui me garde en mouvement, Marcel. Et le rêve de pouvoir faire une différence dans la vie des gens un jour. Mais je ne vais pas mentir. Il y a des moments où je doute de moi-même, des moments où la fatigue semble insurmontable. » Marcel, s'assayant aux côtés de Lucien, partagea ses propres incertitudes. « Je ressens la même chose, Lucien. Parfois, on a l'impression de grimper une montagne sans fin. Mais voir ta dévotion m'inspire. Peut-être pourrions-nous former un groupe d'études, nous aider mutuellement à surmonter ces montagnes ? » La suggestion de Marcel a allumé une étincelle d'espoir en Lucien. Ensemble, ils ont formé un petit groupe d'études, dévoués mais engagés, avec d'autres camarades qui ressentaient également la pression des études de médecine. Cette camaraderie est devenue une source de soutien cruciale pour Lucien, lui permettant de partager ses connaissances, ses doutes et, surtout, la certitude qu'il n'était pas seul dans ce voyage. Les années passées à l'université, bien que marquées par des défis presque insurmontables, ont également été une période de croissance intellectuelle et émotionnelle pour Lucien. Il a appris non seulement sur la science médicale, mais aussi sur l'art de la persévérance, l'importance de l'amitié et la force qui vient de partager et de soutenir les rêves des autres. Chaque nuit blanche, chaque moment de doute, était un pas dans sa transformation non seulement en un médecin compétent, mais en un être humain plus empathique et résilient, prêt à affronter les défis de la vie, avec la même détermination qui a marqué son parcours depuis le début. À mesure que Lucien Durand avançait dans son parcours académique à la faculté de médecine, il ne tarda pas à attirer l'attention des professeurs et des collègues par son éclat et son dévouement. À chaque cours, laboratoire ou séminaire, Lucien ne se contentait pas d'être simplement un visage de plus dans la foule d'étudiants. Il se démarquait par sa curiosité vorace et l'enthousiasme contagieux avec lequel il abordait les études médicales. Suze Question était toujours incisive et réfléchie, démontrant une profondeur de pensée et une véritable recherche pour comprendre non seulement les mécanismes des maladies, mais aussi l'impact humain derrière chaque diagnostic. Un jour particulièrement mémorable. Pendant un cours de pathologie, Lucien a soulevé une question qui a déclenché un débat riche et prolongé. Professeur Martins, il commença d'une voix ferme qui a capturé l'attention de tous dans la salle. Comment pouvons-nous concilier notre désir de progresser dans le traitement des maladies complexes avec le besoin de garantir que nos soins restent empathiques et centrés sur le patient ? La salle est tombée dans le silence pendant un moment. Tout le monde réfléchissant à la profondeur de la question. Professeur Martins, une médecin chevronnée avec des décennies d'expérience, sourit, reconnaissant la passion et l'acuité du jeune étudiant. « Lucien, votre question touche au cœur de ce que signifie être médecin », répondit-elle, regardant autour de la salle pour impliquer tous les étudiants dans la conversation. La médecine est une science, oui, mais c'est aussi un art, l'art de guérir. Et la guérison ne consiste pas seulement à éliminer une maladie. Il s'agit de comprendre et de soutenir le patient dans sa totalité en tenant compte de son bien-être émotionnel, social et spirituel. Vous, Lucien, commencez déjà à voir au-delà des livres et des diagnostics. C'est ce qui fait un médecin vraiment grand. Ce dialogue entre Lucien et la professeure Martins est devenu un tournant pour beaucoup de ses collègues, qui ont commencé à voir Lucien non seulement comme un étudiant exceptionnellement brillant, mais aussi comme un visionnaire, quelqu'un dont l'approche de la médecine transcendait les frontières traditionnelles de la profession. Lucien a commencé à être considéré comme un leader informel parmi ses pairs, quelqu'un capable d'inspirer et de motiver les autres à rechercher un but plus profond dans leurs études et leurs futures pratiques médicales. La réputation de Lucien en tant qu'étudiant dévoué et innovant a dépassé les murs de l'université. Parvenant aux oreilles de médecins et de chercheurs renommés associés à l'institution, des invitations à participer à des projets de recherche et à des groupes d'études ont commencé à affluer, offrant à Lucien de nouvelles opportunités d'approfondir ses connaissances et d'élargir sa vision de la manière dont la médecine pourrait être utilisée pour transformer des vies. À travers son parcours académique, Lucien Durand s'est consolidé non seulement en tant qu'étudiant en médecine, mais aussi comme une force motrice pour une approche plus humaine et compatissante de la pratique médicale. S.E.S. professeur et S.E. collègue le regardait comme un exemple de « ce qu'il est possible d'accomplir lorsque la passion, le dévouement et une vision humaniste se rencontrent au cœur d'un futur médecin ». Lucien n'était pas simplement un étudiant destiné à devenir médecin. Il se façonnait pour devenir un agent de changement dans le domaine médical, quelqu'un dont la carrière serait marquée par une quête incessante de guérir non seulement le corps, mais aussi l'âme de ses patients. Au sein des couloirs imposants et des salles de classe remplies de futurs médecins de la prestigieuse faculté de médecine, Lucien Durand a trouvé un mentor qui a reconnu son potentiel non seulement en tant qu'étudiant, mais aussi en tant que futur médecin dont la compassion pourrait transformer la pratique médicale. Ce mentor était le Dr. Henri Moreau, un professeur et médecin renommé avec des décennies d'expérience, connu autant pour son exigence académique rigoureuse que pour sa profonde empathie envers les patients. Le Dr. Moreau, avec ses cheveux argentés toujours impeccablement coiffés en arrière et des yeux reflétant un mélange de sagesse et de curiosité, était une figure respectée et admirée dans la communauté médicale. Par une après-midi pluvieuse, après un long cours intensif de diagnostic clinique, le Dr. Moreau a convoqué Lucien pour une conversation dans son bureau, un espace accueillant rempli de vieux livres, de diplômes et de reconnaissances racontant l'histoire d'une vie dédiée à la médecine. Assis derrière son bureau, entouré de piles d'articles et de recherches, le Dr. Moreau regarda directement Lucien, ses yeux perçants, cherchant à évaluer le caractère et la détermination du jeune étudiant devant lui. Lucien commença le Dr. Moreau, sa voix ferme mais empreinte d'une chaleur paternelle. Au cours de mes années à enseigner et à pratiquer la médecine, j'ai rencontré de nombreux étudiants talentueux. Cependant, peu possèdent la combinaison rare de capacités naturelles et d'engagements inébranlables que je vois en vous. Votre compréhension intuitive des complexités humaines et votre capacité à vous connecter avec les gens à un niveau profond ne sont pas seulement des dons, mais aussi des outils essentiels dans l'arsenal d'un médecin. Lucien, assis en face du Dr. Moreau, ressentit un mélange de surprises et de gratitude pour ses paroles. L'humilité et le désir d'apprendre l'avaient toujours guidé, mais entendre une telle reconnaissance de la part de quelqu'un qu'il respectait tant était une validation puissante de son parcours jusqu'à présent. « Dr. Moreau, répondit Lucien, choisissant ces mots avec soin, je suis honoré par vos paroles. J'ai toujours cru que la médecine va au-delà du diagnostic et du traitement des maladies. Il s'agit de prendre soin des gens, de comprendre leurs histoires et de soulager leurs souffrances. Je suis déterminé à consacrer ma vie à cela. » Le Dr. Moreau hoche à la tête, un sourire d'approbation se formant sur ses lèvres. C'est ça l'esprit Lucien. La médecine est, en essence, une profession de service. Notre expertise technique est fondamentale, oui, mais c'est notre humanité qui nous permet vraiment de faire la différence dans la vie des patients. « Je promets de vous guider et de vous soutenir dans ce voyage, en vous aidant à développer à la fois vos compétences cliniques et votre compassion. » À partir de ce jour-là, une forte relation de mentor et d'apprenti se forma entre Lucien et le Dr. Moreau. Sous la direction attentive du Dr. Moreau, Lucien s'immergea non seulement dans la vaste connaissance médicale, mais aussi dans l'art de prendre soin des patients avec empathie et respect. Il passait des heures à discuter de SIAAS complexe, explorant les nuances éthiques de la médecine et l'importance des soins centrés sur le patient. Cette mentorat devint l'un des piliers de la formation médicale de Lucien, le façonnant non seulement comme un futur médecin d'excellence technique, mais aussi comme un véritable soignant, quelqu'un dont la présence pourrait apporter du réconfort et de l'espoir, même dans les moments les plus difficiles. Le Dr. Moreau, à travers sa sagesse et son exemple, avait éclairé le chemin pour Lucien, lui montrant que la véritable grandeur en médecine réside dans l'union indissociable entre la connaissance et la compassion. Au fur et à mesure que les jours passaient, avec l'arrivée inévitable du jour de la remise des diplômes, Lucien Durand se retrouvait souvent plongé dans de profondes réflexions sur le chemin incroyable qu'il avait parcouru jusqu'ici. De ses modestes débuts en tant que vendeur de bonbons errant dans les rues pavées de Saint-Émilion jusqu'à atteindre le prestigieux jalon de devenir un diplômé en médecine, son parcours était un témoignage éloquent du pouvoir de la détermination et de l'effort incessant pour transcender les barrières imposées par la vie. Ce n'était pas seulement un triomphe personnel. C'était une victoire partagée avec toute la communauté de Saint-Émilion, qui avait en Lucien un symbole tangible d'espoir et de persévérance face à l'adversité. La cérémonie de remise des diplômes promettait d'être un événement marquant, non seulement pour Lucien, mais pour tous ceux qui avaient suivi son parcours, participant directement ou indirectement à sa transformation. En enfilant sa tenue académique, Lucien ressentait un mélange complexe d'émotions, un sentiment de gratitude immense mêlé à une sensation surréaliste d'incrédulité. Il se demandait comment. Ce jeune qui vendait autrefois des bonbons sous le soleil et la pluie de Saint-Émilion se retrouvait maintenant au bord de rejoindre officiellement la communauté médicale. Alors qu'il se dirigeait vers le podium pour prononcer son discours en tant que porte-parole de la promotion, Lucien regarda les visages dans la foule. Parmi ses collègues, ses professeurs et ses proches, ses yeux croisèrent ceux de Madame Dubois, assises fièrement au premier rang. Les larmes qui brillaient dans ses yeux reflétaient l'émotion qu'ils partageaient tous les deux. Lucien savait qu'il n'aurait pas pu aller aussi loin sans le soutien indéfectible et la foi que Madame Dubois avait placée en lui depuis le début. « Dames et messieurs, chers diplômés, éminents professeurs et chers amis et familles », commença Lucien, sa voix pleine d'émotions mais ferme. « Aujourd'hui, en regardant en arrière et en réfléchissant sur le chemin que chacun de nous a parcouru pour en arriver là, il est impossible de ne pas reconnaître les défis que nous avons affrontés, les barrières que nous avons franchies et les leçons que nous avons apprises. Mais surtout, c'est un moment pour célébrer la force de l'empathie, de la bonté et de la communauté. » Il fit une pause, ses yeux balayant l'auditoire, captant l'attention de tout présent. « Mon propre parcours, de vendeur de bonbons dans les rues de cette belle ville à diplômer en médecine, a été marqué par d'innombrables adversités. Pourtant, chaque obstacle, chaque moment de doute, a été surmonté grâce au incroyable soutien de personnes merveilleuses comme Madame Dubois. » Lucien continua, en agitant dans sa direction un sourire plein de gratitude. « C'est la communauté de Saint-Emilion, avec sa foi inébranlable, sa bonté et son soutien, qui m'a façonné en l'homme que je suis aujourd'hui. Ce diplôme que je suis sur le point de recevoir n'est pas seulement le mien, il appartient à nous tous, comme un rappel de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous nous unissons et croyons les uns en les autres. » Concluant son discours avec des mots de remerciement et d'espoir pour l'avenir, Lucien retourna à sa place, le cœur léger et l'âme débordant de gratitude. La cérémonie de remise des diplômes n'était pas seulement une fin, mais un nouveau commencement, un portail vers le prochain chapitre de sa vie, où il emporterait avec lui les leçons apprises et l'inspiration reçue de sa bien-aimée communauté de Saint-Emilion. Après la cérémonie de remise des diplômes, marquée par des moments de profonde émotion et de réalisation, Lucien Durand s'engagea dans la prochaine étape de son voyage vers la médecine. C'est avec un mélange de fierté et d'anxiété qu'il reçut la nouvelle de son acceptation dans le programme de résidence de l'hôpital local de Saint-Emilion, une institution modeste en taille, mais immense en réputation et dévouement à la santé et au bien-être de la communauté. Cet hôpital, enraciné au cœur de la ville, était un pilier d'espoir et de guérison pour les habitants, et allait maintenant devenir le cadre où Lucien approfondirait ses connaissances et compétences médicales. En tant que résident, Lucien fut introduit dans un environnement clinique dynamique, où chaque jour apportait de nouveaux défis et opportunités d'apprentissage. Sous la tutelle de médecins expérimentés, il commença à naviguer dans le monde complexe de la médecine pratique, où les décisions devaient souvent être prises rapidement et sous pression. Parmi ces médecins se trouvait le Dr Henri Moreau, qui, en plus d'être mentor académique, devint un guide essentiel pour Lucien dans ce nouveau chapitre de sa vie professionnelle. Le Dr Moreau, avec sa vaste expérience et son approche empathique des soins aux patients, incarnait la fusion idéale entre connaissances techniques et compassion, une harmonie que Lucien aspirait à atteindre. Dans leurs conversations après de longues heures de travail, le Dr Moreau partageait non seulement des conseils cliniques, mais aussi des réflexions sur l'importance de l'équilibre émotionnel dans la pratique médicale. « Prendre soin de la santé des autres est une grande responsabilité, Lucien, » dit le Dr Moreau lors d'une de ses conversations, alors qu'il marchait dans les couloirs silencieux de l'hôpital après une journée particulièrement difficile. Mais n'oubliez jamais que, pour bien prendre soin de vos patients, vous devez aussi prendre soin de vous-même. La résilience est fondamentale, mais l'autocompassion est tout aussi importante. Lucien absorbait chaque mot, reconnaissant la sagesse dans les expériences partagées par le Dr Moreau. Il était évident que la médecine allait au-delà du diagnostic et du traitement. Elle impliquait de se connecter avec les patients à un niveau humain, en comprenant leurs histoires, leurs peurs et leurs espoirs. Lors d'une nuit de garde, alors qu'il faisait face à une urgence mettant à l'épreuve ses limites, Lucien se souvint des paroles de son mentor. Un jeune patient était arrivé avec des blessures graves, et Lucien, sous la direction directe du Dr Moreau, dirigea l'équipe dans la prestation de soins critiques. La pression était énorme, mais Lucien trouva de la force dans la confiance que le Dr Moreau avait placée en lui. Après la stabilisation réussie du patient, le Dr Moreau posa sa main sur l'épaule de Lucien, un geste simple mais profondément significatif. Excellent travail, Lucien. Aujourd'hui, vous avez démontré non seulement une compétence technique, mais aussi un calme et une compassion remarquables sous pression. Ce sont les attributs d'un médecin exceptionnel. Lucien ressentit une vague de gratitude et d'accomplissement. Les paroles de reconnaissance du Dr Moreau non seulement validaient l'effort et l'engagement de Lucien, mais renforçaient également sa conviction qu'il était sur la bonne voie. La résidence à l'hôpital de la ville de Saint-Émilion s'est avérée être non seulement une formation médicale rigoureuse, mais aussi un parcours de croissance personnelle et professionnelle, guidé par des mentors dévoués et stimulés par le désir inlassable de Lucien de faire une différence dans la vie de ses patients. Depuis le début de sa résidence à l'hôpital de la ville, Lucien Durand a commencé à tracer un chemin qui le distinguait non seulement comme un médecin d'un talent exceptionnel, mais aussi comme un être humain de profonde compassion et empathie. Son engagement envers la médecine allait au-delà du diagnostic et du traitement des maladies. Lucien voyait chaque patient comme un individu unique, avec ses propres histoires, peur et espoir. Cette perspective humanisée des soins médicaux est rapidement devenue la marque de fabrique de Lucien, le faisant briller à l'hôpital. Son talent pour diagnostiquer et traiter un large éventail de conditions médicales n'est pas passé inaperçu. Lucien avait une capacité presque intuitive à identifier le cœur du problème d'un patient, souvent en percevant des nuances qui échappaient aux autres. À une occasion mémorable, il a réussi à diagnostiquer une condition génétique rare chez un patient qui avait été mal interprété pendant des années, simplement en prenant le temps d'écouter attentivement les symptômes décrits et de passer en revue l'historique médical avec un regard critique et compatissant. Cependant, ce qui distinguait vraiment Lucien était la manière dont il interagissait avec ses patients. Il prenait toujours le temps de s'asseoir aux côtés du lit de chaque patient, tenant leurs mains si nécessaire, regardant dans leurs yeux tout en expliquant, en termes simples, le diagnostic et le plan de traitement. « Nous sommes ensemble dans cette épreuve », disait-il souvent, un rappel que le patient n'était pas seul dans ce voyage. Cette approche a gagné non seulement la confiance inébranlable de ses patients, mais aussi le respect et l'admiration de ses collègues de travail. Les infirmières et les autres médecins ont commencé à remarquer la différence que la présence de Lucien faisait, comment les patients répondaient positivement à ses soins, comment l'atmosphère dans la chambre semblait devenir plus légère chaque fois qu'il entrait. Lors d'une réunion de l'équipe médicale, l'une des infirmières en chef, Madame Lefebvre, a tenu à souligner l'impact de Lucien. « Je travaille dans cet hôpital depuis plus de 20 ans », commença-t-elle, sa voix reflétant des décennies d'expérience. « Et j'ai rarement vu un jeune médecin avec autant de talent naturel, non seulement en médecine, mais aussi en prenant véritablement soin des gens. » « Lucien, vous apportez de l'espoir non seulement aux patients, mais à nous tous qui travaillons à vos côtés. » Entendant ces paroles, Lucien ressentit une vague de gratitude et d'humilité. Il savait que chaque compliment était aussi un rappel de la responsabilité qu'il portait, la responsabilité de maintenir son humanité au cœur de la pratique médicale, quel que soit le défi. « Merci, Madame Lefebvre, » répondit Lucien sincèrement. « Je crois fermement que la médecine est bien plus que le traitement des maladies. Il s'agit de guérir les gens, et cela inclut prendre soin d'eux avec compassion et dignité. » C'est un privilège d'être dans cette mission. La trajectoire de Lucien à l'hôpital de la ville est devenue une histoire de réussite et d'inspiration. Parmi ses collègues, il était considéré comme un modèle à suivre, quelqu'un qui démontrait qu'il était possible de concilier excellence technique avec un engagement profond pour des soins humanisés. Et pour les patients, Lucien était bien plus qu'un médecin. Il était un ami, un confident, quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance non seulement pour sauver leur vie, mais aussi pour offrir du réconfort et de l'espoir dans les moments les plus difficiles. Cette nuit glaciale d'hiver, la paisible ville de Saint-Émilion était recouverte d'un manteau blanc de neige qui tombait doucement, transformant les rues et les bâtiments en une scène de quiétude hivernale. Cependant, pour Lucien Durand, cette apparente paix était sur le point d'être brisé par un défi qui mettrait à l'épreuve non seulement ses compétences en tant que médecin émergent, mais aussi sa résilience et son caractère forgé au cours de son parcours. Un appel urgent rompit la quiétude de la nuit, apportant la nouvelle d'un grave accident. Sans hésiter, malgré l'épuisement accumulé après une journée de travail épuisante, Lucien se rendit à l'hôpital, poussé par un sens du devoir qui transcendait la fatigue physique. En arrivant, l'atmosphère était tendue. Lucien fut rapidement informé que la victime de l'accident n'était autre qu'Élise Blanchard, la fille de l'influent et jusqu'alors distant M. Blanchard. Cette révélation frappa Lucien avec la force d'une tempête inattendue, le secouant profondément. Les souvenirs des interactions passées avec M. Blanchard et le poids de la situation actuelle convergèrent, provoquant un tourbillon d'émotions. Cependant, l'urgence du moment exigeait une concentration absolue. La vie d'Élise était en jeu et Lucien savait que toute distraction pourrait coûter cher. Avec l'équipe médicale mobilisée, Élise fut rapidement préparée pour la chirurgie. Lucien, revêtu de sa blouse chirurgicale, sentit le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. S.S. Main, bien que ferme, était le seul signe visible de la bataille intérieure qu'il menait. En entrant dans la salle d'opération, il s'accorda un bref moment d'introspection, reconnaissant l'ironie du destin qui plaçait la vie de la fille de son ancien antagoniste entre ses mains. Cependant, le serment médical que Lucien avait prêté, de préserver la vie avant tout, résonnait dans son esprit, renforçant sa détermination. Les heures qui ont suivi ont été un véritable test de compétence, de concentration et de résistance. Lucien, guidant l'équipe chirurgicale avec une précision presque mécanique, a navigué à travers la procédure avec un seul objectif. Sauver Élise Chaque décision était cruciale, chaque mouvement calculé. La complexité des dommages causés par l'accident exigeait de Lucien non seulement l'application de son expertise médicale, mais aussi la confiance en sa capacité à prendre les bonnes décisions sous une pression extrême. Pendant qu'il travaillait, Lucien ressentait la gravité de la situation. La vie d'une jeune femme, avec tout son potentiel et son avenir, dépendait de ses actions. La présence d'Élise là-bas, vulnérable et luttant pour sa vie, servait de rappel poignant de la fragilité humaine et de la précieuse opportunité qu'il avait de faire la différence. Après des heures d'un travail chirurgical méticuleux et intense, le silence qui a suivi la fin de l'opération d'Élise Blanchard était presque palpable dans la salle d'opération. L'équipe médicale, épuisée mais exultante, partageait des regards de soulagement et de satisfaction mutuelle pour la mission accomplie. Cependant, tandis que ses collègues commençaient à quitter la pièce, discutant à voix basse des détails de l'opération et des prochaines étapes de la récupération d'Élise, Lucien Durand est resté immobile près de son lit. Son regard était fixé sur ses signes vitaux, suivant chaque respiration, chaque battement de cœur qui battait maintenant de manière stable grâce à son intervention. C'était un moment de profonde réflexion pour Lucien, qui se retrouvait seul avec ses pensées, la quiétude de la chambre seulement perturbée par le doux bruit des équipements médicaux. L'ironie du destin n'échappait pas à Lucien en ce moment solennel. La vie de la fille de M. Blanchard, l'homme qui avait autrefois méprisé Lucien et son humble origine, avait littéralement été entre ses mains. Et maintenant, là elle était, respirant paisiblement sous le regard vigilant de Lucien, le pont entre la vie et la mort. Ce moment aurait pu servir de point culminant à une vengeance poétique pour beaucoup, mais pour Lucien, l'idée était étrange, voire répulsive. Il ne voyait pas Élise comme un moyen pour parvenir à une fin vengeresse. Il la voyait comme un être humain ayant besoin d'aide, et il était là pour fournir exactement cela. « Ce n'est pas à propos du passé, ni de M. Blanchard », murmura Lucien pour lui-même, sa voix se perdant presque dans le silence de la chambre. « Il s'agit d'être fidèle à qui j'ai choisi d'être, de remplir mon serment en tant que médecin. » Cette pensée, cette certitude de son rôle et de son but, lui offraient un réconfort tranquille, une confirmation que, quelles que soient les complexités morales et les ironies du destin, sa décision d'agir avec compassion et professionnalisme était correcte. La réalisation de Lucien n'était pas seulement un témoignage de sa croissance en tant que médecin, mais aussi en tant qu'être humain. La maturité et la force de caractère qu'il a démontré cette nuit-là n'étaient pas le fruit du hasard, mais le résultat de années de défis surmontés, d'adversité affrontée avec dignité et de la capacité à regarder au-delà des offenses du passé. Lucien avait choisi de ne pas permettre aux ombres des anciennes offenses d'obscurcir son jugement ou de compromettre son engagement envers le bien-être de ses patients. Enfin convaincu que Élise était dans un état stable et que l'équipe infirmière était prête à prendre le relais, Lucien se permit de quitter la chambre, sentant le poids de la nuit commencer à se dissiper de ses épaules. En marchant dans les couloirs silencieux de l'hôpital, Lucien se sentait enveloppé par un sentiment de paix, sachant qu'il avait fait de son mieux, non seulement pour Élise, mais en l'honneur du serment qu'il avait prêté en tant que médecin. Ce moment de réflexion a solidifié sa résolution de continuer à suivre le chemin de l'empathie, de l'excellence médicale et, surtout, de l'humanité. Dans les jours qui ont suivi la complexe chirurgie d'Élise Blanchard, l'atmosphère à l'hôpital de Saint-Émilion était chargée d'une attente silencieuse. La communauté entière, si étroitement liée et unie, semblait retenir son souffle, attendant des nouvelles sur l'état de la jeune Blanchard. L'accident qui l'avait conduit aux portes de la mort était devenu le sujet dominant dans les rues et les maisons de Saint-Émilion, beaucoup exprimant leur inquiétude et leur espoir pour la récupération de la fille, de l'influent M. Blanchard. Lucien Durand, malgré son épuisement physique et émotionnel résultant des efforts déployés lors de la chirurgie, est resté ferme dans sa vigilance et ses soins envers Élise. Il savait que les yeux de la ville étaient rivés sur l'hôpital, et plus spécifiquement sur lui, espérant que la jeune femme se rétablisse sous sa supervision. Le poids de cette attente était immense, mais Lucien ne permettait pas que cela ébranle sa détermination ou son engagement envers la santé de sa patiente. Chaque jour, avant et après ses quarts de travail, Lucien rendait visite au lit d'Élise, vérifiant méticuleusement les rapports de ses collègues et ajustant le plan de soins au besoin. Il est devenu une présence constante à ses côtés, au point que les membres de l'équipe médicale et infirmière ont commencé à remarquer et à commenter sa dévotion exceptionnelle. « Lucien, tu te surpasses avec ce cas », dit une des infirmières un jour, alors qu'il préparait les médicaments d'Élise. « Tout le monde ici est impressionné par ton dévouement. Monsieur Blanchard doit être reconnaissant d'avoir un médecin aussi engagé pour s'occuper de sa fille. » Lucien sourit simplement légèrement, restant concentré sur son travail. « Tous les patients méritent notre meilleur effort et notre attention », répondit-il calmement. « C'est notre devoir en tant que médecin de nous assurer que nous faisons tout notre possible pour les aider à récupérer. » La fille de Monsieur Blanchard ne fait pas exception. Cette réponse, si caractéristique de l'approche humble et professionnelle de Lucien, n'a fait qu'augmenter le respect que l'équipe hospitalière avait pour lui. Sa capacité à maintenir objectivité et compassion, même dans des circonstances aussi extraordinaires, renforçait l'image de Lucien non seulement comme un médecin talentueux, mais aussi comme un véritable exemple d'intégrité et d'empathie dans la pratique médicale. À mesure que les jours passaient et qu'Élise montrait lentement des signes de récupération, la tension à l'hôpital commençait à se dissiper, remplacée par un espoir prudent. Lucien continua son suivi attentif, parlant à Élise alors qu'elle reprenait conscience, lui expliquant doucement ce qui s'était passé et à quoi elle pouvait s'attendre dans les jours à venir. Sa voix calme et sa présence constante devinrent une source de réconfort pour Élise, l'aidant à affronter la réalité de sa convalescence avec courage et détermination. Par une froide matinée d'hiver, alors que les premiers rayons de soleil se battaient pour percer le manteau de nuage gris qui enveloppait Saint-Émilion, une figure solitaire franchit les portes de l'hôpital de la ville. M. Blanchard, un homme dont la posture a toujours exhalé l'autorité et dont le regard impénétrable ne révélait presque jamais d'émotion, avançait dans les couloirs avec une urgence inhabituelle. L'aura de confiance inébranlable qui l'entourait avait cédé la place à une vulnérabilité palpable, un reflet de sa profonde inquiétude et de sa peur pour le bien-être d'Élise, sa seule fille et héritière de son lec. Pendant ce temps, dans une salle modeste mais fonctionnelle, remplie de rapports et de dossiers médicaux, Lucien Durand, plongé dans ses responsabilités de médecin, fut informé de l'arrivée de M. Blanchard. La nouvelle a provoqué un bref moment d'hésitation chez Lucien. Il savait que la rencontre imminente portait le poids d'un passé marqué par le mépris et l'humiliation. Cependant, il a rapidement repris ses esprits, se concentrant sur ce qui a toujours guidé sa conduite professionnelle, l'engagement envers la santé et le rétablissement de sa patiente, indépendamment des complexités personnelles impliquées. La rencontre a eu lieu dans une salle adjacente à l'unité de soins intensifs, un espace où la gravité des cas traitées était palpable, imprégnant l'air d'une gravité qui laissait rarement place à des conversations triviales. Lorsque M. Blanchard a franchi le seuil de la porte, ses yeux, désormais marqués par des nuits sans sommeil et l'angoisse d'un père craignant pour la vie de sa fille, ont croisé ceux de Lucien. Pour un instant, le monde extérieur semblait disparaître, ne laissant que les deux hommes et l'abîme de leur expérience passer entre eux. C'est M. Blanchard qui a rompu le silence lourd, sa voix, autrefois commandante et sûre, portant maintenant une fragilité inattendue. « Docteur Durand », il commença, chaque mot chargé d'un poids que Lucien n'avait jamais imaginé entendre dans la voix de l'homme d'affaires, « Je dois exprimer ma gratitude. On m'a dit que l'opération a été un succès, que vous avez sauvé ma fille. Je vous en suis profondément reconnaissant. » Lucien, maintenant son intégrité professionnelle, répondit calmement. « Sauver des vies est l'essence même de notre travail en médecine, M. Blanchard. » « Moi et l'équipe avons fait ce qui était nécessaire pour assurer les meilleures chances de récupération pour Élise. » Un silence lourd s'installa entre eux, alors que M. Blanchard luttait intérieurement avec son orgueil et les réalités de son comportement passé. « Je reconnais que mes actions envers vous, dans le passé, ont été injustes. Mauvaise, avoua Blanchard, sa voix basse, une humilité inconnue dans ses paroles. Pour tout ce que j'ai fait, je vous présente sincèrement mes excuses. » Lucien, visiblement surpris par le changement chez l'homme en face de lui, a réalisé que ce moment transcendait la simple demande de pardon. C'était une opportunité de guérison et de croissance. « La capacité de reconnaître nos erreurs et de changer est ce qui nous définit, M. Blanchard, » répondit Lucien d'une voix ferme mais empreinte de compassion. « Ma priorité sera toujours le bien-être d'Élise. Sa guérison nécessitera un soutien et de l'amour, non seulement professionnel mais aussi familial. » M. Blanchard acquiesça, comprenant la profondeur et la sincérité des paroles de Lucien. À cet instant, une nouvelle connexion s'est établie entre les deux hommes, un pont construit sur la reconnaissance des erreurs passées et la promesse d'un avenir où le bien-être d'Élise serait la priorité commune. Cette rencontre a marqué non seulement une étape significative dans la récupération d'Élise, mais aussi le début d'un chemin de rédemption pour M. Blanchard et d'affirmation pour Lucien, réaffirmant son engagement inébranlable envers les principes humanitaires qui le définissaient en tant que médecin et en tant que personne. Dans les jours qui ont suivi la chirurgie d'Élise Blanchard, l'atmosphère à l'hôpital de Saint-Émilion a commencé à connaître une transformation remarquable, non seulement dans la santé d'Élise, qui montrait des signes encourageants de récupération, mais aussi dans la dynamique entre Lucien Durand et M. Blanchard. Initialement, les visites de M. Blanchard à l'hôpital étaient marquées par une tension palpable, un reflet des complexités de sa relation passée avec Lucien. Cependant, poussé par une profonde gratitude pour la vie de sa fille sauvée et par une admiration croissante pour le médecin qui était devenu Lucien, M. Blanchard a commencé à rechercher la compagnie du jeune médecin plus fréquemment. Six interactions ont évolué d'échanges formels et prudents en conversations plus profondes et révélatrices. Lors d'une de ces rencontres, dans un coin tranquille du jardin de l'hôpital, où le bruit et l'agitation des couloirs cédèrent la place au doux bruissement des feuilles dans le vent, M. Blanchard a ouvert son cœur. « Docteur Durand, commença-t-il, hésitant mais sincère. Je réfléchis beaucoup à la vie ces derniers temps, à ce qui compte vraiment. Vous, avec votre dévouement inlassable non seulement envers ma fille, mais envers tous vos patients, m'avez fait voir les choses différemment. » Lucien, surpris par la franchise de l'homme d'affaires, répondit avec la même sincérité. « Je suis heureux de voir qu'Élise se rétablit bien. Et je suis reconnaissant de constater que, même dans les circonstances les plus difficiles, nous pouvons trouver des occasions de grandir et de changer. » Cet échange de paroles a ouvert la voie à une nouvelle phase dans la relation entre les deux hommes, marquée par un respect mutuel et une compréhension plus profonde des complexités humaines. Inspiré par la nouvelle perspective de vie que Lucien lui avait offerte, M. Blanchard a décidé de faire un don généreux à l'hôpital. Ce geste, bien que significatif, n'était que la surface d'un changement bien plus profond dans son attitude et son comportement. M. Blanchard a commencé à faire preuve d'une gentillesse et d'un respect renouvelé non seulement envers les professionnels de l'hôpital, mais envers tous ceux autour de lui. Il est devenu plus présent et impliqué dans les activités communautaires de Saint-Émilion, exprimant souvent sa gratitude et reconnaissant la valeur et la dignité de chaque personne, quelle que soit sa position sociale. Dans un après-midi particulièrement illuminé par le soleil d'automne, alors qu'il marchait dans les couloirs de l'hôpital après une autre visite à Élise, M. Blanchard tenait à s'arrêter et à remercier personnellement chaque membre de l'équipe qu'il croisait. « Merci pour votre travail acharné et votre dévouement », disait-il, « regardant chacune de ces personnes dans les yeux. » « Chacun de vous joue un rôle vital ici ? » Six actions n'ont pas échappé à la communauté hospitalière et aux habitants de Saint-Émilion, qui ont commencé à voir M. Blanchard sous un nouveau jour. La transformation de l'homme d'affaires, d'une figure autrefois perçue comme distante et sévère, à un membre actif et compatissant de la communauté, était un témoignage de l'impact positif que la bonté et l'empathie peuvent avoir dans la vie des gens. À travers leurs conversations et l'évolution de leurs relations, Lucien et M. Blanchard ont montré qu'il est possible de surmonter de vieux ressentiments et des différences en trouvant un terrain d'entente dans l'humanité partagée et la capacité de changement. Ce nouveau chapitre de leur vie a non seulement contribué à la récupération d'Élise, mais aussi au renforcement de la communauté de Saint-Émilion, unie par la reconnaissance de l'importance du respect, de la compassion et du soutien mutuel. Le parcours de récupération d'Élise Blanchard à l'hôpital de Saint-Émilion a été marqué par une ténacité silencieuse, aussi bien de sa part que de l'équipe médicale dévouée à sa guérison. Chaque petit progrès était célébré comme une victoire, et malgré la lenteur du processus, l'amélioration d'Élise était une lueur d'espoir de plus en plus forte. Les jours se sont transformés en semaines, et chaque semaine apportait un nouveau signe de rétablissement, témoignant de l'esprit indomptable d'Élise et de la compétence et du dévouement de Lucien et de son équipe. Pour Lucien Durand, la période de récupération d'Élise est devenue un moment de profonde réflexion et de croissance. Il observait, avec un mélange d'admiration et de soulagement, les progrès d'Élise, sachant que sa santé retrouvée était le résultat direct de nombreuses heures de soins méticuleux, de décisions difficiles et surtout d'une croyance inébranlable en la capacité de surmonter les adversités. Lorsque le jour est enfin venu où Élise a été autorisée à quitter l'hôpital, l'émotion était palpable parmi l'équipe médicale, les membres de la famille et les amis. Ce moment représentait bien plus que la simple guérison d'une patiente. Il symbolisait la victoire de l'esprit humain sur les défis les plus redoutables de la vie. Pour Lucien, ce jour était particulièrement significatif. Alors qu'il regardait Élise quitter l'hôpital, accompagné d'un monsieur Blanchard reconnaissant, Lucien ressentait une vague de satisfaction profonde. Il avait joué un rôle essentiel dans la sauvegarde d'une vie, mais avait également influencé une transformation profonde chez monsieur Blanchard. Lucien réalisait qu'au cours de ce processus, il avait non seulement confirmé sa vocation de médecin, mais avait également redéfini pour lui-même et pour les autres le véritable sens de la noblesse. La noblesse, comprenait-il maintenant, n'était pas une question de statut ou de naissance, mais d'action et de choix. C'était la capacité de placer le bien-être des autres au-dessus du sien, d'agir avec compassion et d'intégrité, même face aux circonstances les plus difficiles. Lors d'une conversation avec monsieur Blanchard, juste avant le départ d'Élise de l'hôpital, Lucien exprima ses pensées. « Aujourd'hui est un jour de célébration, non seulement pour le rétablissement d'Élise, mais aussi pour le changement que nous avons vécu ensemble. Vous m'avez montré qu'il est possible de changer, de grandir et d'apprendre, peu importe le stade de la vie où nous nous trouvons. » Monsieur Blanchard, visiblement ému et humble, répondit, « Docteur Durand, les leçons que j'ai apprises grâce à vous et la manière dont vous avez sauvé ma fille, je vous en serai éternellement reconnaissant. Vous m'avez montré la véritable signification de la noblesse, et c'est une leçon que j'emporterai avec moi pour le reste de ma vie. » À ce moment-là, entre les couloirs de l'hôpital qui avait été le témoin de tant d'histoire de douleur et d'espoir, Lucien et Monsieur Blanchard partagèrent une compréhension tacite selon laquelle ils avaient tous deux parcouru un chemin transformateur. Le rétablissement d'Élise n'était pas seulement un triomphe de la médecine. C'était une célébration de la capacité humaine à grandir, à changer, et surtout, à agir avec une véritable noblesse de caractère. Et pour Lucien, cette réalisation fut la plus gratifiante de toutes, un rappel puissant de l'impact qu'un médecin peut avoir, non seulement sur la santé physique de ses patients, mais aussi sur les vies et les cœurs de ceux qui les entourent. Le parcours de Lucien Durand, depuis ses modestes débuts en vendant des bonbons dans les pittoresques rues de Saint-Émilion jusqu'à devenir un médecin très respecté, est une histoire qui a profondément résonné dans l'âme de la petite ville française. Son parcours, ponctué de moments de défis inimaginables et de dépassements extraordinaires, est devenu une légende locale, inspirant tous ceux qui entendaient qu'on parlait de sa persévérance infatigable et de sa capacité à pardonner et à apporter de la compassion même dans les situations les plus adverses. Lucien, par son caractère et ses actions, est devenu un symbole de la force transformative de l'amour, de l'espoir et de la croyance inébranlables en l'humanité. À chaque étape de son parcours, il a démontré que même face aux plus grands défis, il est possible non seulement de sortir indemne, mais aussi capable d'influencer positivement la vie des autres. L'histoire de sa relation avec la famille Blanchard, en particulier, s'est démarquée comme un témoignage de la capacité du pardon à guérir de vieilles blessures et à construire des ponts, là où il n'y avait autrefois que des abîmes d'incompréhension et de ressentiment. Le parcours de transformation de M. Blanchard, autrefois une figure dominée par l'orgueil et les préjugés, en une personne prête à reconnaître ses propres erreurs et à rechercher un changement authentique, est un témoignage puissant du potentiel de croissance humaine, quelle que soit la phase de la vie. Cette évolution n'a pas été soudaine, mais le résultat de nombreuses réflexions suscitées par les circonstances difficiles que la vie a imposées, en particulier la crise de santé de sa fille, Élise. En observant le dévouement et la compassion de Lucien Durand, non seulement en tant que médecin, mais aussi en tant qu'être humain, M. Blanchard a commencé à remettre en question et à réévaluer ses propres attitudes et croyances. Dans une après-midi calme, alors qu'il se promenait dans les jardins de l'hôpital où Élise continuait sa convalescence, M. Blanchard réfléchit à ses interactions antérieures avec Lucien et à l'impact qu'elles avaient eu sur sa perception du monde. « J'ai passé tellement de temps à juger les autres sans vraiment les connaître, sans essayer de comprendre leurs histoires », avoua-t-il à Lucien lors d'une de leurs conversations dans le jardin. « Voir comment vous avez pris soin d'Élise, avec tant de dévouement et sans rien demander en retour, m'a fait réaliser à quel point j'avais tort. » Lucien, quant à lui, écoutait attentivement, reconnaissant la vulnérabilité et l'honnêteté dans les paroles de M. Blanchard. « Nous avons tous le pouvoir de changer, de faire de meilleurs choix », répondit Lucien. « Ce qui importe, c'est que nous soyons prêts à apprendre de nos expériences et à grandir avec elles. Votre disposition à changer est déjà un pas important. » Cet échange de mots entre Lucien et M. Blanchard symbolisait non seulement la transformation personnelle de l'entrepreneur, mais aussi la rupture des barrières qui les séparaient, marquant le début d'un nouveau chapitre basé sur le respect mutuel et la compréhension. D'autre part, la convalescence d'Élise Blanchard est devenue un symbole de l'incroyable résilience de l'esprit humain, mettant en lumière la capacité à affronter et à surmonter des défis redoutables avec le soutien de l'amour et du dévouement inconditionnel de ceux qui nous entourent. Le combat d'Élise pour retrouver sa santé n'était pas seulement une bataille physique, mais aussi un voyage émotionnel et psychologique dans lequel elle s'appuyait non seulement sur la compétence médicale de Lucien, mais aussi sur l'amour renouvelé et la présence constante de son père. Lors d'une visite dans la chambre d'Élise, M. Blanchard exprima son admiration et sa gratitude pour la force de sa fille. « Élise, ma chère, votre courage et votre détermination à relever ce défi sont une inspiration pour moi, » dit-il en lui tenant la main. « Vous m'avez montré la véritable force et pour cela, je vous en suis éternellement reconnaissant. » Ce moment de vulnérabilité et de reconnaissance mutuelle entre le père et la fille, ainsi qu'entre M. Blanchard et Lucien, mettent en lumière le pouvoir transformateur de l'amour, de la compréhension et du pardon. Leur histoire sert de rappel vivant qu'il est possible de surmonter les préjugés et les malentendus et que même dans les moments les plus sombres, l'humanité peut trouver un chemin vers la lumière grâce à la connexion et au soutien indéfectible les uns des autres. Cette histoire nous enseigne que la véritable noblesse réside dans le caractère et les actions, non dans le statut social ou la richesse matérielle. Lucien, avec son humilité et son empathie, est devenu un véritable héros dans sa communauté, inspirant tous ceux qui l'entendaient avec son histoire de dépassement. Mais peut-être la leçon la plus importante de toutes est la force du pardon et de la compassion. Lucien aurait facilement pu se laisser emporter par le ressentiment envers M. Blanchard, mais a choisi la voie de l'empathie et du pardon, changeant ainsi le cours de plusieurs vies, y compris la sienne. En réfléchissant au parcours de Lucien Durand, nous sommes invités à regarder nos propres vies et les choix que nous faisons. C'est un rappel que, malgré les défis auxquels nous sommes confrontés, nous avons le pouvoir de choisir la bonté, l'espoir et le changement. Si vous avez été inspiré par l'histoire de Lucien, par son courage, sa détermination et par le pouvoir transformateur de la compassion, je vous invite à liker, à commenter avec vos propres expériences ou réflexions, et à vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres histoires comme celle-ci. Ensemble, nous pouvons construire une communauté de soutien et d'inspiration en partageant des histoires qui éclairent nos cœurs et nos esprits. Rappelez-vous, la vie est un voyage imprévisible, mais chacun d'entre nous a le pouvoir d'en faire une histoire de dépassement et d'amour. À la prochaine histoire ! Sous-titrage Société Radio-Canada